Je vais vous parler aujourd'hui de la chaise Tulipe, qui porte son nom, comme vous l'aurez aisément deviné, de la fleur. Mais on peut également la comparer à un verre à pied ou encore à une danseuse qui fait des pointes. Quoi qu'il en soit, on la compare à quelque chose d'élégant. Elle fait partie de la gamme piédestale, qui comprend également des tables, ovales, rondes, basses, d'appoints, des sièges avec ou sans accoudoir, des tabourets, mais qui ont toutes le même point commun, ce pied unique. Qui a réalisé cette chaise ? C'est un designer qui s'appelle Eero Saharinen, et il va travailler avec Charles Imps, le célèbre designer, et tous les deux vont concevoir du mobilier avant-gardiste. L'éditeur de cette chaise et de cet ensemble piédestal, c'est Knoll. Eero Saharinen et Knoll ont travaillé une quinzaine d'années ensemble, et le designer a produit les pièces les plus iconiques de l'éditeur. Autre question qu'on peut légitimement se poser en regardant ce siège, pourquoi cette forme ? Parce qu'en fait, Eero Saharinen voulait se débarrasser du fouillis de pied, tel qu'il l'appelait, ou de la forêt de pied qui encombrait les maisons. Et c'est pour ça qu'il a créé cette chaise à pied unique, alors qu'à l'époque, toutes les chaises et toutes les tables avaient quatre pieds. Il refuse l'austérité du design allemand d'avant-guerre, et lui il est plutôt pour des formes douces, arrondies, organiques, en écho à la sculpture contemporaine. Il aurait voulu créer une chaise toute en plastique, mais l'avancée technologique de la fabrication de ces matériaux ne permet pas de fabriquer une chaise entièrement en plastique avec un pied si fin. Eero Saharinen a travaillé pendant cinq ans pour arriver à concevoir cette chaise. Sa méthode de travail, c'était de faire des dessins, de multiples dessins. Ensuite, il réalisait des modèles réduits, qu'il installait dans une maison de poupées pour voir l'effet rendu dans l'espace. Et ensuite, il fabriquait le prototype, et à partir de là, on fabriquait la chaise en série. Cette chaise est donc fabriquée en résine de polyester armée de fibres de verre pour la partie supérieure, et le pied est en fonte d'aluminium. Ensuite, c'est recouvert de Rilsan, c'est une protection plastique qu'on met autour pour cacher le raccord entre les deux matériaux, pour donner une impression d'uniformité et d'unité de matériaux. C'est ce que voulait Eero Saharinen, comme on l'a expliqué tout à l'heure, lui qui aurait voulu créer une chaise entièrement en plastique. Elle pivote. La chaise est munie d'un coussin recouvert d'une housse en jersey, munie d'une fermeture éclair et fixée sur l'assise avec du velcro. Cette chaise et toute la gamme piédestale aura un succès immédiat et durable. En 1969, elle obtiendra deux prix en design, et elle restera une icône des années 50 par son esprit avant-gardiste. D'ailleurs, elle est toujours éditée. Si vous voulez découvrir d'autres menus de design, je vous invite à vous abonner.